Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur TLC. Nous sommes le jeudi 4 avril 2024 et nous nous retrouvons pour ouvrir une nouvelle page d'actualité locale. Avez-vous déjà entendu parler de Ludovic Kerzik ? Cet auteur choltet, passionné, qui écrit à la fois de l'héroïque fantasy, du thriller ou de la romance, est aussi salarié de grande distribution dans la capitale des Mauges. Ses devis se rejoignent en une seule puisque samedi 6 avril, il assurera une séance de dédicaces dans son propre magasin au Leclerc-Cholet-Sud Rencontre. Je suis employé de rayon et je suis auto-éditeur. Je suis passionné par l'écriture depuis l'âge de mes 14 ans. J'écris à la fois de la romance, du fantasy et du thriller. Et depuis quelques années, j'adapte aussi des contes et légendes dans un monde de fantasy. On le voit juste derrière vous, au Leclerc-Cholet-Sud où vous travaillez, il y a ces livres Justicia, Contes et légendes de Britannia, ce sont vos créations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre aventure littéraire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au départ, j'ai commencé par écrire de la romance et du thriller. Et c'est le jour où j'ai appris que j'allais devenir papa, soit la veille de mes 30 ans. Donc c'est un beau cadeau. Je me suis dit, tiens, je vais écrire mon premier conte pour mon enfant. Et puis finalement, ce conte s'est transformé en une histoire de fantasy qui se nomme Justicia, qui est derrière moi. Et ce n'est que quelques années plus tard, quand ma petite fille a eu 5 ans, elle ne m'a pas demandé de lui lire une histoire le soir, mais de lui écrire une histoire. Et là, je lui ai révélé que papa, il ne savait pas faire ça, il ne savait écrire que les grandes histoires. Et c'est là qu'elle m'a dit, c'est facile d'écrire des contes. Tu changes le nom des personnages, le lieu des histoires. Et c'est comme ça que Contes et légendes de Britannia a vu le jour. On voit que ce livre, justement, et le tome 2 de Justicia sont co-signés. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, le tout premier, je l'ai écrit tout seul, mais par contre, dans le tome 2, il est co-signé avec ma fille, Swazik. Tout simplement parce que j'ai rencontré le syndrome de la page blanche, ce qui est assez paradoxal parce que dans le fantasy, c'est quasiment de l'imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, justement, dans Contes et légendes, dans Justicia, que racontent ces histoires ? Alors, Justicia, c'est une fantasy romance. Au départ, vous allez découvrir une famille, un père qui rentre le soir de son travail, sa petite fille l'attend pour aller se coucher, pour qu'il lui raconte une histoire. Et ce soir-là, quand il arrive, lui, il a lu tous les livres de sa bibliothèque, donc il n'a plus rien à lui offrir. Et sa compagne va lui conseiller de lui inventer une histoire. C'est à partir de ce moment-là qu'il va créer ce monde de fantasy Britannia et cette héroïne, Justicia. On peut retrouver les centaures, les sirènes, les dragons, voilà. Et puis, il y a cette famille. En même temps qu'on va découvrir cette histoire avec l'héroïne, eh bien, on verra cette romance qui va évoluer. Donc, il y a deux histoires en parallèle qui vont se retrouver justement dans le tome 3 que je suis en train d'écrire actuellement et qui sortira pour la fin de l'année. Et Compte et légende de Britannia, alors là, c'est totalement différent. Tout le monde connaît Blanche-Neige et Sept Nains, La Belle et la Bête. Eh bien, il faut imaginer que les Britanniens et les Britanniennes, là-bas, ils ont toutes nos histoires, mais sous une forme et un aspect différent. Au lieu d'avoir Blanche-Neige et Sept Nains, on va avoir juste Le Bon et Les Sept Fées. Au lieu d'avoir La Belle et la Bête, on aura Bella et le Gangster. Donc, voilà, c'est plein d'univers à découvrir. On va parler justement de cette partie auto-édition. Alors, l'auto-édition, oui. Disons que ça, j'ai découvert ce principe en 2015. Et pendant plusieurs années, il a fallu que je travaille sur la mise en page, sur la correction, sur l'illustration d'une couverture, comment ça se crée, tout ça. Et ce n'est qu'en 2020 que j'ai voulu me lancer, du coup, aller à la rencontre des lecteurs. Mais tout le monde a connu le Covid, qui a été une période assez compliquée. Donc, du coup, pendant plusieurs années, eh bien, j'ai préféré écrire, écrire, écrire. Et là, en ce début d'année 2024, je me suis dit, allez, on se lance dans une tournée. Donc, là, je serai au Leclercholet Sud le 6 avril prochain. Et il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus sur Beaupré-en-en-Mauge le 24 avril. Les Fantasties historiques aussi, c'est une fête médiévale à Mortagne-sur-Sèvres en juin prochain, où je serai présent. Et pour les curieux, sachez que l'écrivain propose aussi des versions audio de ses livres, qu'il compte lui-même. Et ça se passe sur la chaîne YouTube Ludovic Kerzik, auteur. Sous-titrage ST' 501